C'est bien la fin de la trêve des milices chiites irakiennes qui avaient annoncé la suspension de leurs opérations pour la visite du pape François, le souverain pontife étant maintenant parti depuis plusieurs jours. Les attaques ont repris notamment dans la région de Diwaniya, attaque contre un convoi logistique à destination d'une base américaine. Cette attaque a été revendiquée par le groupe Al-Fadil al-Abbas qui a fourni une vidéo démontrant qu'il en est bien l'auteur. Al-Fadil al-Abbas, un groupe intéressant parce qu'il est à l'image de la problématique des milices chiites en Irak. Il naît en 2014 en réaction au groupe Etat islamique qui vient de proclamer un pseudo-cadifa depuis la mosquée de Moussoul. Al-Fadil al-Abbas va ensuite se caler sur l'idéologie de Moqtada Sadr avant d'en prendre ses distances, puis sur l'Iran avant d'en prendre ses distances, sans que l'on sache pourquoi dans les deux cas. Ensuite, ce groupe réalise que de l'autre côté de la frontière, en Syrie, il y a un autre groupe armé qui est très différent de lui, mais qui porte le même nom. Alors les deux groupes vont commencer à se parler, puis les relations vont se distendre et sans que l'on sache pourquoi Al-Fadil al-Abbas disparaît des prompteurs, des observateurs, des groupes armés irakiens avant de réapparaître à l'aune de cette attaque contre un convoi logistique à destination des Américains. Qui est ce groupe ? Qui tire les ficelles ? D'où vient l'argent ? Quelle est la logique tactique militaire terroriste de ces individus ? Ce sont là des points d'interrogation, ce qui explique et ce qui rappelle le bien fondé de la colère de Al-Syistani, le leader chiite irakien, qui a plusieurs reprises à pointer du doigt cette problématique des milices chiites, qui sont en quelque sorte des électrons libres. Ce sont des groupes armés qui un jour vont faire allégeance à l'un, puis vont se fâcher et faire allégeance à l'autre. Tant que cette problématique des milices chiites irakiennes n'est pas résolue, la sécurité en Irak ne pourra pas être rétablie sur l'ensemble du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada